Et salut tout le monde c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. En fait j'étais là les gars tranquillement en train de réfléchir à ma condition humaine et je me suis dit mais Luthor, UFL ils vont nous montrer en live leur gameplay dans même pas deux jours et toi t'as même pas dit ce que t'attendais de ce live. Bah du coup je me suis dit j'allume la caméra, je mets mon micro et on parle de ça dans cette vidéo parce que je trouve que c'est important les gars, c'est important de se projeter et encore une fois ça vient très vite donc on va faire ça tout de suite. Si t'es pas abonné, abonne-toi, si t'as pas liké, like, si t'as envie de faire pipi, on va faire pipi frérot. Allez c'est parti pour la vidéo sur UFL. Et oui les gars, on est donc lundi et UFL nous avait annoncé qu'il y aurait le live à 21h jeudi où ils nous présenterait leur gameplay. Donc déjà moi j'ai prévu d'être en live jeudi dès 20h30, je serai accompagné du Poulain qui va notamment m'aider à traduire parce que ça va être en anglais et de Ide Koon normalement. S'il peut être là, c'est pas sûr mais en tout cas on sera là, ce sera ici sur la chaîne YouTube. Donc si vous voulez vivre ça avec nous, n'hésitez pas à venir du coup jeudi soir dès 20h30 sur YouTube. On sera là, on sera présent avec tout le chat et on découvrira ça tous ensemble et c'est encore plus sympa. Donc vraiment, qu'est-ce que j'attends du coup de ce live ? Déjà première chose, j'attends de voir du vrai gameplay. Tu vas te dire, bah oui Duthor, tu dis ça mais c'est logique, ils ont dit qu'ils avaient montré du gameplay. Oui, mais rappelez-vous le premier trailer de gameplay d'eFootball, on avait vu 3-4 trucs vite fait, tu vois. On n'avait pas vu du vrai gameplay. Donc là moi j'attends de voir des grosses parties de match commentées par leurs équipes qui nous expliquent un peu où ils ont voulu aller, vers quoi ils ont voulu aller, un petit peu leur orientation, leur philosophie, tu vois. Est-ce qu'ils vont nous parler de simulation ? Est-ce qu'ils vont nous parler d'arcade ? Ça vraiment, j'attends énormément par rapport à ça. J'espère ne pas être déçu. Deuxième chose, j'aimerais beaucoup, alors je sais que c'est le reveal du gameplay, mais j'aimerais beaucoup qu'il nous parle aussi du contenu parce que, bah c'est très important et c'est d'ailleurs ce que moi j'attends beaucoup d'UFL, j'attends un gameplay correct, un gameplay ok. C'est-à-dire que je ne m'attends pas à un gameplay de malade mental, je veux un gameplay qui soit jouable. Déjà il nous avait dit que normalement il n'y aurait pas de script. Donc tu vois, un gameplay sympa où on prend du plaisir sans script déjà, c'est très bien. Mais surtout, je veux un minimum de contenu. Rappelez-vous, il y a quelques jours, quelques semaines, on avait découvert un petit jeu mobile qui s'appelle Vive le Football. Si vous ne l'avez pas vu, bah allez voir, on a fait un live sur YouTube et le live est encore, la rediff est encore disponible. Bah en fait, le jeu n'est pas ouf, tu vois. Mais par contre, le contenu, il est incroyable. Donc j'attends vraiment du contenu au niveau d'UFL. Surtout que je vous rappelle que l'UFL nous a prévenu que ce ne serait qu'un jeu online. Ça les gars, je sais, il y en a plein qui sont déçus, mais ils nous ont prévenu dès le début. Donc ce ne sera qu'un jeu online, mais ça ne dit pas si on pourra quand même s'affronter en offline, en direct. C'est-à-dire que ton pote, il vient chez toi, paf, est-ce que tu peux le taper direct ? Ça, c'est très important. Au niveau des graphismes, là, je ne vais pas vous mentir, les graphismes, moi, pour l'instant, d'UFL, ça ne m'a pas mis une claque, tu vois. Je n'ai pas trouvé que c'était très, très beau. Mais en fait, personnellement, c'est un des trucs sur lesquels je suis prêt à faire plus ou moins l'impasse. Parce que pour moi, ce n'est pas le plus important, tu vois. Je préfère qu'il y ait des graphismes qui ne soient pas géniaux, des graphismes même moyens, même au niveau des joueurs, tu vois. On les reconnaît, il ne faut pas dire des conneries non plus, on les reconnaît. Mais ce n'est pas incroyable. Mais là, franchement, ça, ça ne me dérange pas si derrière, on a le reste qui est bien, tu vois. Donc, gameplay et bien sûr, comme d'habitude, contenu. En fait, on a l'impression qu'on parle un petit peu d'un PES. Parce que quand on parlait dès 2019, dès PES 2019, qu'est-ce que les gars vous attendez l'année prochaine ? En fait, depuis de nombreuses années, on répète toujours un bon gameplay. Bon, ça, on l'avait en général avec PES. Mais surtout du contenu. Donc, j'espère qu'UFL, ils vont vraiment aller dans le bon sens. Et les gars, il y a autre chose, moi, personnellement, que j'espère. J'espère que du coup, le live va bien se passer, etc. Et j'espère surtout qu'à la fin du live, on va, pourquoi pas, avoir un écran qui va nous marquer téléchargeable dès maintenant, jouable dès maintenant. J'y crois, j'y crois très fort, les gars, ça. Alors, je n'ai aucune info. Peut-être que je vais complètement me planter. Tu vois, je vous avais dit qu'il allait sûrement avoir une annonce avant la sortie du gameplay jeu d'histoire. Bon, on est mardi pour l'instant, on n'a rien eu. Alors, est-ce qu'on va avoir ce soir, demain, ou rien du tout, c'est possible. Tu vois, je peux me tromper. Mais vraiment, ça, j'espère. Ce serait énorme. Tu sais, une terre en lève comme ça, les gars, ils te disent, voilà, ils te font voir le gameplay. Tu dis, c'est pas mal et tout. Et à la fin, bam, vous pouvez le télécharger directement sur toutes les plateformes. Et là, ce serait vraiment un truc de fou. Parce que je pense qu'un truc comme ça, ça peut faire le buzz. Dans tous les cas, si ce n'est pas jouable tout de suite, j'attends bien sûr qu'ils nous donnent la date de sortie. Mais je pense que la date de sortie, elle va être très proche. Moi, j'imagine que ça va être, si ce n'est pas dès jeudi, je pense que ça va être au courant février. Je ne vois pas ça plus tard parce qu'ils nous ont annoncé leur club partenaire, leur joueur partenaire. Alors, il manque peut-être un joueur partenaire. Ça, on ne sait pas vraiment. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent jusque, par exemple, si ça sort au mois de mars ou même fin février ? Qu'est-ce qu'ils vont faire jusque-là ? Pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que moi, je sens bien une sortie très, très, très rapide. Et encore une fois, pourquoi pas jeudi ? Les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Cette chaîne, c'est aussi un petit peu la vôtre. J'aime bien débattre avec vous. Dites-moi dans les commentaires. Je sais qu'il y en a plein qui sont hypés de fous par UFL. Je sais qu'il y en a plein qui sont grave méfiants. Et je comprends tout à fait parce qu'on a pris une énorme douche froide avec eFootball. Mais là, eFootball, c'est du passé. UFL, pour l'instant, ils ont fait un sans-faute. Donc, j'espère que ça va être aussi le cas sur le gameplay. Dernière petite chose. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais UFL, en fait, ils ont contacté plein de créateurs de contenu. Donc, moi, ils m'avaient contacté il y a quelque temps. Ils avaient mis après un message sur Twitter en demandant aux gens de notifier leurs créateurs de contenu pour leur envoyer le même lien que moi, je vais avoir qui permet de faire le live de leur reveal sans les musiques pour ne pas se faire strike. Donc là, déjà, tu te dis que ce n'est pas Konami qui fait ça. Ce n'est pas Konami qui s'intéresse à la communauté. Et petit spoiler, qui est-ce qu'ils ont été ciblés en priorité ? Les créateurs de contenu de PES, les gars. Donc, tu vois que l'UFL, ils veulent récupérer. C'est normal. Toute la partie fanbase de PES qui est franchement très déçue. Il reste vraiment très peu de gens sur eFootball. Et je vous l'annonce, les gars. Si l'UFL est bien, tu vois, je ne dis même pas un truc de fou. C'est juste qu'il est bien. S'il est OK, à mon avis, ça va faire très, très, très mal à eFootball. Et il pourrait même lui mettre un coup fatal, je vous l'annonce. Pour l'instant, pas de nouvelles d'eFootball. À un moment, il nous avait dit qu'il mettrait à jour le jeu petit à petit jusqu'à la sortie de la version 1. Et finalement, apparemment, ils ont revu leur plan. Et donc, il n'y aura pas de vraie mise à jour entre la dernière et la 1. Donc, voilà. Encore une fois, un choix discutable d'eFootball. J'aurais pu faire une vidéo là-dessus. Mais franchement, je n'avais pas spécialement envie. J'ai envie d'aller sur du positif. J'ai envie d'aller sur du nouveau. J'espère qu'eFootball, ça va me régaler par rapport à ça. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous dis à jeudi soir pour vivre ça en live. Ciao, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada